Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Gonzales, The Gamer. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur Bugleur, Farmer. Farmer, si vous voulez, Farmer en français, Farmer, avec l'accent en anglais. Donc, c'est un personnage du néant, de la tribu des Ogryn, un personnage soutien. Mais, c'est, je dirais, dans des personnages rares, c'est vraiment le meilleur Farmer que vous pouvez avoir. Je vous dirais, pas mal ex aequo avec Chien Cruel, de la faction des Rojetons démoniaques. Mais, c'est seulement un rare. Alors, ici, je vais vous montrer les statistiques nécessaires à Bugleur pour pouvoir farmer le 12-3 brutal en un temps d'environ entre 6 et 8 secondes. Donc, je vais commencer par vous montrer ses compétences. Donc, sa compétence A1 est attaquer tous les ennemis. Il possède 20% de chances de placer un débof de blocage de temps de recharge. Des compétences d'un tour. Il possède ses 30% une fois booké. L'attaque basée sur l'attaque. Son skill numéro 2, Beuglement puissant, attaque tous les ennemis, offre 50% de chances de placer un débof de réduction de vitesse de 15%. Donc, avec une chance de 75% sur un cooldown de 3 tours. Donc, ici, un peu de réduction de vitesse. Encore une attaque qui est basée sur l'attaque. Et son skill numéro 3, Renversé, attaque tous les ennemis, offre 75% de chances de placer un débof de réduction d'attaque de 25% sur 2 tours. Et possède également 75% de chances de placer un débof de réduction de défense de 30% sur 2 tours. Ses chances peuvent être amenées à 100% avec des livres. Sur un cooldown de 4 tours. Donc, ici, pour le farming de la campagne, les débofs qu'il nous apporte ne sont pas vraiment importants. Ce qui va être important, c'est les dommages qu'il va faire. Là aussi, on a une aura. On peut mentionner une aura pour les cryptes de factions de 15% sur tous les alliés. Alors, ici, nous voyons mon bugleur. Je vous avertis tout de suite, mon bugleur n'est pas équipé de façon conventionnelle. Donc, je n'utilise pas complètement des bonus de 7 pour remonter mon bugleur. J'utilise surtout 4 pièces de taux critique pour amener son coût critique à 100% le plus possible. Pour avoir la possibilité d'utiliser des gants qui ne sont pas des gants de taux critique. Je vais vous montrer tout cela. Alors, je vais commencer par vous dire ici les statistiques totales du personnage. Alors, il possède 27 900 HP. Les HP ne sont pas trop importants car, en réalité, il ne reçoit pas de coût. Ou très peu. Son attaque, j'ai une attaque de 3500. Donc, je vous dirais qu'il faut viser au moins dans les 3000. Je n'ai pas 3500, j'ai 3410. Mais, je dirais qu'il faut viser dans les 3500. Moi, je tiens à préciser tout de suite que mon bugleur n'est pas tout à fait à 100% efficace pour la run 12-3 brutale en 7 à 8 secondes. Il réussit à le faire, je vous dirais, 75 à 80% du temps. Les autres fois où il ne réussit pas à le faire, c'est qu'il manque un personnage dans la dernière vague qui résiste à son attaque. Donc, il peut parfois prendre 10 secondes ou 11 secondes à faire la run. Mais, je vais vous expliquer ici le pourquoi, pourquoi ça fait cela. Et, vous pourrez, si vous désirez monter un bugleur pour farming, vous pourrez ajuster cela. Moi-même, je vais l'ajuster, mais je n'ai pas encore les équipements nécessaires vraiment pour aller chercher le petit peu qu'il manque pour qu'il soit efficace à 100% sur le farming de la 12-3 brutale. Donc, je reviens à ses statistiques, 3410 d'attaque, 1547 de défense, ce n'est pas vraiment important. Sa vitesse, 111, la vitesse n'est vraiment pas importante pour le bugleur, pour farming la campagne. Je vous dirais que si vous avez entre 100, en autant que vous ayez en haut de 105 de vitesse, comme ça, vous allez passer devant les mobs. Moi, je l'ai monté un petit peu, genre comme à 111 au lieu d'à 105, car je l'utilise beaucoup pour faire leveler ma food, pour faire mes personnages 4, 5 et 6 étoiles. Et parfois, ces personnages-là ont des vitesses plus grandes, donc ils attaquent avant mon bugleur, ce qui réduit le temps, je veux dire, ce qui augmente le temps nécessaire au farming de la campagne. C'est pour cela, je vous dirais, essayez d'avoir environ 110 de vitesse et vous allez être très bien pour farmer la campagne. 100% de critique, j'ai 104%, donc je peux travailler un petit peu là-dessus, et 219% de dégâts critiques. 74 de résistance, ce n'est pas important. 55 de précision des débuffs, encore une fois, ce n'est pas important. Il est ici surtout pour faire du dommage rapidement et efficacement. Donc, ce que j'ai utilisé, en réalité, ce qui est vraiment important, c'est les statistiques ici. Je vous dirais que pour vraiment que votre bugleur soit vraiment efficace et puisse réussir à tout coup, à 100% des fois, le 12-4 brutal entre 6 et 8 secondes par run, je vous dirais qu'il vous faut au moins, je vous dirais, dans les 3500 d'attaques, 100% de taux critique, ça, on ne peut pas s'en sortir. Et je vous dirais peut-être ici, 250%, de 230 à 250% de dégâts critiques. Ou vous pouvez faire l'inverse, rester dans les mêmes eaux que 220% et peut-être montrer à 4000 d'attaques. Donc, ça reste à voir. Mais ici, comme je vous mentionnais, moi, ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé 4 pièces de taux critique pour atteindre mon 100% de taux critique, sans être obligé de mettre des gants de taux critique. Donc, ici, j'ai des pièces et mes pièces sont vraiment pas, là, j'ai pris des pièces dans mon inventaire qui étaient les meilleures pièces que je pouvais avoir sur le moment pour faire le personnage. Donc, j'ai une arme 5 étoiles en taux critique. Donc, c'est sûr que si j'aurais une arme 6 étoiles, ça serait encore mieux parce que j'aurais un petit peu plus de dommages. Donc, je vais chercher en plus un 11% de taux critique et un 6% de dégâts critique avec l'arme. Ici, j'ai un casque, 4 étoiles, mais ça, c'est pour le HP. Donc, c'est secondaire, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est vraiment ici d'avoir une ligne avec du taux critique. Donc, j'ai un 13% ici de taux critique supplémentaire avec un 4% de dégâts critique. Sur le bouclier, un bouclier 5 étoiles. J'ai encore ici, une fois, 11% sur le taux critique et 14% sur le dégâts critique. Et pour la dernière pièce de taux critique, qui est le torse, j'ai amené une attaque. C'est juste un 4 étoiles. Donc, encore une fois, ici, je pourrais améliorer avec un 6 étoiles, ce qui me donnerait un 55 ou 60% d'attaque pourcentage au lieu de 40. Juste avec ça, mon bugleur deviendrait efficace à 100% pour faire la run. Mais je fais avec ce que j'ai pour le moment. Et il y a un 8% de taux critique sur cette pièce et un 4% de dégâts critique. Pour les bots, je n'ai pas utilisé des bots de vitesse, car comme je vous l'ai expliqué, bugleur pour fermer la campagne n'a pas besoin de vitesse. Il a besoin de dommage. Donc, j'ai utilisé des bots d'attaque pourcentage. Et je n'avais pas de meilleure botte que ceux-là de disponible. Donc, j'ai utilisé ces bots-là avec un 60% d'attaque pourcentage. Et pour les gants, ici, j'ai utilisé des gants de dégâts critiques. C'est des 5 étoiles. J'aimerais avoir des 6 étoiles, comme ça, je pourrais augmenter un peu ces dégâts critiques. Mais il m'offre du dégâts critique à hauteur de 65% et aussi un autre 18% de taux critique, ici, pour atteindre mon 100%. Même, je suis à 104%, donc je suis un petit peu trop haut en taux critique. Mais il vaut mieux être un petit peu au-dessus de 100%. Comme ça, ça nous garantit d'avoir des coups critiques à chaque fois. Sur ces bijoux, j'ai utilisé une anneau en attaque, encore une fois, avec un petit peu d'attaque pourcentage. Je pourrais peut-être améliorer sur les anneaux, car j'ai eu beaucoup de nouvelles anneaux dans le dernier tournoi de l'araignée que j'ai fait pour un personnage. Et que je suis encore en train de faire. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais pour un anneau, il faut mettre un anneau en attaque. Et vous essayez, si possible, de voir des statistiques d'attaque. Pour l'amulette, j'ai pris une amulette de taux critique, encore une fois. C'est une 5 étoiles, donc pour avoir une 6 étoiles et avoir un petit peu plus de taux critique. Encore ici, avec de l'attaque, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Mais c'est du dégât critique et une bannière en attaque, avec un 16 % d'attaque pourcentage. Donc, ce qui nous donne les statistiques que nous avons vues tantôt. 3410 d'attaque, 104 % de taux critique et 220, 219 % de dégâts critiques. Ce sont vraiment les 3 statistiques qui sont importantes à regarder. La vitesse, 110, je vous ai dit, 110, c'était suffisant pour farmer la campagne. Pas besoin d'aller plus haut. Vous gaspillez des statistiques que vous pouvez mettre dans vos 3 autres statistiques principales. L'attaque, je vous dirais, pour un bugleur vraiment maximisé, pas au maximum, mais vraiment maximisé pour faire 100 % du temps la run 12-3 brutale, je vous dirais, viser les 3500 d'attaque, le 100 % de taux critique et le 220, je vous dirais, entre les 220 et 240 % de dégâts critiques. Je vais vous le montrer maintenant en action et espérons que je serai chanceux et qu'il fera du bon travail. Alors, nous allons 12-3 brutale. Je vais apporter un peu de food. Quoique, eux sont rendus à 30. Je vais lui faire faire une run toute seule. Nous allons voir ici, le bugleur en action. One shot, première vague. One shot, deuxième vague. Et comme je vous disais ici, il a fait la run en 9 secondes, car il a manqué un personnage sur la dernière vague. et cela est dû soit d'y donner un petit peu plus d'attaque ou d'augmenter un petit peu son dégâts critiques pour qu'il fasse un petit peu plus de dégâts sur ses critiques. Mais vous avez vu que c'est quand même 9 secondes avec un personnage manquant à la fin. Nous allons voir s'il peut réussir à la faire. One shot partout. Encore une fois, il lui manque un petit peu de dommages sur la dernière vague. Je vais le réessayer une troisième fois. Jamais 203 comme on dit. Alors, une troisième fois. Et cela n'a pas encore passé. Mais normalement, il passe quand même relativement souvent. Mais vous voyez que c'est des runs de 9 secondes. Et vous voyez ici que j'ai mon meilleur temps. Il est à 6 secondes. Donc, il réussit à faire la dose 3 brutale en 6 secondes. C'est juste que pour les 3 runs que je viens de vous montrer, il n'a pas réussi à tuer le dernier mob de la dernière vague en one shot. Et je vous dirais que cela est surtout causé par ici peut-être un manque de dégâts critiques ici. Donc, si je pourrais arriver et lui trouver de dégâts critiques ou d'attaques en réalité, si je pourrais changer ce torse pour un meilleur torse. Chose que je n'ai pas. Et je veux garder vraiment un torse en taux critique. Car ce torse, en réalité, me donne 20% de taux critique. Donc, il faut que je reste avec un torse de taux critique. Donc, je viens de revoir ici. Vous voyez ici. Mais je perdrais du taux critique. Donc, je ne veux pas perdre de taux critique. Donc, j'attends et je souhaite seulement trouver une paire de gants éventuellement avec une paire de gants 6 étoiles de dégâts critiques avec sensiblement le même taux critique ici pour les changer et vraiment monter un peu ses dégâts critiques un peu et il devrait pouvoir faire la run en 6 secondes à toutes les fois ou augmenter un peu son dommage grâce à un meilleur torse. Alors, voilà. C'était un petit guide sur le bugleur, farmeur entre 6 et 8 secondes sur la campagne. Je n'ai malheureusement pas réussi à vous le montrer entre 6 et 8 secondes. Je vous l'ai montré en 8, en 9 secondes. Je vais le réessayer une dernière fois avant de partir pour voir si cette fois-là, il va le réussir. Mais c'est vraiment quelque... Il ne manque vraiment pas grand-chose, comme vous voyez, pour qu'il réussisse à faire la run dans les 6 et 7, 8 secondes. Je la fais en 9 secondes, ce qui est quand même très bien. Et je vais rajouter, pour finir, que vous n'avez pas besoin d'avoir un bugleur aussi bien monté que cela pour faire une run pour farmer. Vous pouvez utiliser un bugleur qui farmera la campagne en 20 secondes. C'est quand même... C'est quand même... Déjà, c'est très bien pour un farmeur 20 secondes. Mais voici les statistiques, comme je vous ai dit, pour un bugleur qui farme la campagne 12-3 brutale entre 6 et 9 secondes, je vais dire. Il me manque un tantinet de dommages et il fera la campagne en 6 secondes à toutes les fois. Comme vous avez vu, j'ai réussi à la faire en 6 secondes. C'est juste que je n'ai pas réussi à vous le montrer dans le vidéo. Mais il le fait. Dans le vidéo, il a fait des 9 secondes, ce qui est quand même très bien pour un personnage rare. 12-3 brutale en 9 secondes. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. J'espère que ce guide vous aidera avec votre bugleur. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Et cela, en même temps, m'encouragera à faire plus de vidéos. Et je tiens à mentionner aussi que ce vidéo sera présent sur le site web AlucardFR dans la section guide sur bugleur. Le vidéo sera affiché sur ce site web et vous aurez un lien qui vous redirigera vers ce site web dans la description du vidéo. Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai réussi à vous donner un petit coup de main avec votre bugleur. Et je vous dis à la prochaine!